Bienvenue à ce 12e épisode du webcast Larsen Local. Nous accueillons aujourd'hui à la médiathèque André Malraux-Audrey du groupe Joy & Glory qui est venu nous présenter son projet et son parcours. Salut Philippe ! Salut Audrey ! Comment est né ton projet et d'où vient le nom Joy & Glory ? Joy & Glory a vu le jour en 2009 maintenant, donc ça fait un petit moment déjà que je tourne avec ce projet. Et en 2012, j'ai monté un petit projet du coup du haut à deux, donc deux filles à l'époque. À la base, c'est un petit peu des histoires que je raconte dans mes morceaux. Et les deux stars de ces histoires, c'est deux filles en fait, Joy & Glory. Est-ce que ces deux filles, Joy & Glory, apparaissent dans les chansons ? C'est plus des personnages effectivement qui vivent des instants de vie et que l'on retrouve dans la musique en fait. Tout à fait. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours musical jusqu'à Joy & Glory ? Déjà, il y a un grand démarrage, c'est le collectif Kim, donc le label auquel on appartient avec Joy & Glory. Label Strasbourgeois. Label Strasbourgeois, indépendant, on va dire. J'ai commencé par être bassiste dans un groupe à l'époque qui s'appelait Tryptonique, donc vraiment juste à la sortie du lycée, j'ai attaqué avec ce projet-là, à la basse. J'ai ensuite enchaîné la batterie dans un projet qui s'appelait Lips, Like in Primal Scum, projet de post-rock. J'ai continué à faire de la basse dans un groupe qui s'appelait Ventre. J'ai enchaîné sur un projet, encore un duo, c'était Tiss, où je faisais de la guitare, un peu de basse et de la voix. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à chanter. Avant ça, je crois que je n'avais jamais entendu vraiment le son de ma voix ailleurs que sous la douche. Et c'est comme ça qu'en 2012, c'est Julian Glory qui a pris forme il y a deux ans et demi. On a été rejoint par Karel, qui fait de la guitare électrique aussi maintenant. Donc un côté vraiment, je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment de l'indy rock. Je définis ça comme ça. C'est très péchu, c'est très rock. Et c'est vraiment la direction que j'ai envie de prendre. Les chansons sont peut-être d'abord écrites par toi. Oui, c'est exactement ça. Et les influences peut-être musicales des autres membres interviennent également ? J'ai souvent une idée quand même bien précise du résultat que je souhaite avoir. Et ce qui fait que ce qui va apporter la touche un petit peu différente par rapport à l'univers que moi je cherche à explorer, c'est vraiment le côté, la patte du musicien. Plus que l'influence, ça va être un vrai son en fait. Karel par exemple, il a un vrai son, il a une vraie sonorité qui est très marquée et qui sans doute est lié finalement à ses influences. Mais le morceau de Join Glory, c'est plutôt moi qui prends la direction artistique. Tu as une certaine idée de ce que tu veux. Oui, ça peut être pénible. Combien de disques avez-vous déjà sortis ? Donc en fait, on en a trois. On prépare un quatrième qui pareil ne sortira que sans doute de manière digitale. Peut-être que j'en ferai une cinquantaine d'exemplaires physiques. On l'enregistre nous-mêmes en fait. On a tout le matériel, c'est ce qu'on appelle le DIY, do it yourself. C'est ce qui marque le mieux. Parce que du coup, on n'a aucune contrainte de temps ni d'argent. Puisqu'on est, voilà, on se rend disponible pour ça. On n'a pas besoin de louer un studio. Et puis le résultat est vraiment fantastique. On est content du son. Quelles sont les prochaines dates de concert ? On a des dates pour la rentrée. Ce sera en novembre. On a une date à la médiathèque de Sargemin. Une date à Falsbourg. Et entre-temps, je pense qu'on va avoir encore pas mal d'autres dates. Puisque je me suis remise un petit peu au boulot. De qui rêverais-tu faire la première partie ? Ah, alors, waouh. J'ai envie de dire Radiohead. Mais bon, on est beaucoup trop sur le coup. De qui je rêverais ? Eh bien, justement, il y a Anna Calvi qui passe à la laiterie au mois de novembre. Une artiste que j'aime beaucoup et dont j'aimerais beaucoup faire la première partie. J'ai d'ailleurs envoyé un mail à la laiterie. C'est déjà fait, c'est parti. Donc, on verra. Très bien. Et quelles questions aurais-tu aimé qu'on te pose ? Ce que j'aimerais manger à midi. Ça, c'est des questions super importantes. Et la réponse, ce serait un burger avec des frites. Et pourquoi pas là-dehors, sur une terrasse. Alors, Patrick Watson. Cet album particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui me fait pleurer. Et j'aime beaucoup la sensibilité, en fait, de ce disque et de sa musique en général. C'est assez fort, c'est assez intense. Et je pense que c'est ce qu'on a tous envie de mettre un peu dans nos projets musicaux. Donc voilà, c'est un album que je recommande et qui a beaucoup bercé ma tendre vie d'adulte. Un, deux, trois, et... C'est assez fort, c'est assez fort, c'est assez fort. 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 C'est assez fort, c'est assez fort, c'est assez fort. C'est assez fort. C'est assez fort, c'est assez fort, c'est assez fort. C'est assez fort. C'est assez fort, c'est assez fort. C'est assez fort. C'est assez fort, c'est assez fort. C'est assez fort. C'est assez fort. C'est assez fort. C'est assez fort.